qui est disponible. Merci. Nous allons passer à la déclaration des députés. Je donne la parole au député de M. Gassan. Merci, Mme la Présidente. Bonjour. Le mois de novembre est le mois de la civilisation au cancer du poumon au Canada. 30 000 personnes sont diagnostiquées chaque année, ce qui est le type de cancer le plus diagnostiqué. Le mois de novembre est aussi un mois comératif pour un autre gaz qui peut être propagé dans les logements, qui peut aussi causer le cancer du poumon. Pour ceux qui ne fument pas, les substances radioactives causent plusieurs décès au Canada. Il y a des trousses pour le dépistage qui peuvent être achetées dans des magasins, mais qui sont coûteux. Notre gouvernement a adopté des mesures et des initiatives pour le dépistage précoce par rapport au cancer du sang. Et je suis reconnaissant pour les survivants et les militants, surtout ceux qui proviennent du réseau d'appui pour le cancer au Canada pour leur défense par rapport à cette maladie chronique et meurtrière au Canada. Merci, déclaration des députés. Bonjour. Nous avons très hâte que le gouvernement ait appuyé qu'ils vont peut-être appuyer dans la motion de notre groupe parlementaire afin d'offrir une couverture pleine, complète plutôt, pour les femmes qui ont besoin de mesures de contraception. Notre chef a dit qu'il faut éliminer les obstacles plus tôt afin que les gens puissent avoir accès à des plans de contrôle et de contraception et pour contrôler leur corps. Cela donne beaucoup d'enthousiasme que le gouvernement veut nous appuyer. De toute façon, ce n'est pas seulement une question de santé, c'est une question d'égalité de genre. Les femmes n'auront plus besoin de payer des centaines de dollars par année pour trouver des mesures de protection et cela va offrir plus d'autonomie aux femmes et c'est une bonne étape vers l'égalité genrée. Beaucoup de gens ne le savent pas que durant ces cas d'abus, cette violence va être détériorée jusqu'à un point où ces femmes vont tomber enceintes sans en avoir vouloir cela. C'est un investissement qui va être bénéfique. Non. Souhaitons travailler ensemble pour élargir ces services de contraception pour les femmes en Ontario et faisons cela. Déclaration des députés de Brentford-Brent. Bonjour, M. le Président. J'ai le plaisir de prendre la parole pour parler de la maison de refuge Nova Vida. Les mesures, les violences faites aux femmes à Puitte affectent plus de 100 000 Canadiennes par année. Cela a un impact sur la santé, le bien-être mental et physique de ces femmes et peut nuire le bien-être économique également de ces personnes. C'est pour cela que la maison de refuge Nova Vida s'est dévouée à lutter contre la violence intime et conjugale pour aider ceux qui ont été victimes de cela. Nova Vida a été créée en 1982 et a prospéré en tant que lueur d'espoir pour tous les survivants et les survivantes. Ils offrent des services de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et offrent des soins et des services en matière d'itinérance pour vivre, dormir et trouver du soutien. Je suis fier de cette association et au nom de mes cométants, je veux les remercier et leur féliciter. Une députée de Mishkigawa James Bay, en 2022, Chad Valende était victime d'une collision en conduisant plus tôt et en faisant une livraison. Il y a eu une collision avec un camion. Lorsque le camion a enfin un feu, il a survit avec une douleur atroce et a eu plusieurs problèmes avec ses poumons et une perte de mémoire. Il a eu des mâchoires, ses mâchoires ont été brisés, sa cage drastique a été brisée et il a souffert de stress post-traumatique. Les policiers ne trouvent pas assez de gens. Pour ceux qui ont brisé la loi, ils offrent seulement des sanctions de 85 $ en vivant, ce qui n'aide pas à la prévention. La plupart du temps, on a besoin d'un accident, d'une collision afin de comprendre les effets de cela. La loi Chad est importante et les Ontariens m'ont écrit pour déclare que cela n'est pas aussi strict par rapport aux autres provinces du Canada. Je sais qu'en tant que député, nous pouvons dire que cette autoroute 11 est très risquée et dangereuse. J'espère que nous allons travailler ensemble et ne pas attendre afin qu'une autre collision se produise pour légiférer ce projet de loi. Merci. Déclaration des députés. Député de Missaga, Erin Mills. Vendredi dernier, j'étais au siège social de Peel pour annoncer des mesures de prévention de vols d'automobiles, un investissement sur une période de trois ans pour aider les services policiers à combattre le vol des automobiles, surtout dans ma circonscription à Peel. Nous savons que ces vols d'automobiles représentent un problème important au Canada, c'est pour cela que nous adoptons des mesures pour augmenter les mesures de protection et pour prévenir, pour empêcher ces vols. Il y a eu un investissement qui a été annoncé pour lutter contre ces organismes criminels et pour les mettre en prison. Afin de lutter contre ces crimes, il faut être clair et il faut garder ces contrevenants dans ces prisons. Et c'est pour cela que ce projet de loi convoque nos homologues fédéraux pour une réforme par rapport aux prisons. L'opposition officielle continue à sensibiliser pour définancer les services policiers. Cependant, nous allons continuer à appuyer le financement des services policiers, tout comme celui à Peel, qui travaille de manière acharnée pour sécuriser notre communauté. Ces changements vont offrir des droits de scolarité gratuits pour permettre la formation de plusieurs agents de police. Il y a eu 51 policiers qui ont complété leurs études et leurs formations cette année et nous sommes engagés à lutter contre cela. Discours interrompu. Déclaration de députés, députés de Sainte-Catherine, merci. Lorsque nous accueillons la période des fêtes, il faut aussi remédier aux préoccupations de nos communautés. Lorsqu'il y a des augmentations de l'utilisation des banques alimentaires pour cette année, nous faisons face à une situation sans précédent. Monsieur le ministre, le FID Ontario a signalé qu'il y a eu une utilisation galopante des banques alimentaires, une augmentation de plus de 38 % comparativement à l'année dernière. Cela a doublé ces augmentations durant la récession de 2018 à Niagara. Plusieurs organismes, plusieurs banques alimentaires qui gèrent ce système font face à des difficultés et à des pressions provenant d'enjeux systémiques qui vont au-delà de cette période de fêtes. Il y a des problèmes en matière de recrutement, des pénuries de logements abordables et ces demandes doivent être remédées immédiatement. Nous vivons dans une période de générosité et le gouvernement de l'Ontario doit adopter des actions actives. Nous devons mener la population avec leadership et il y a l'alarme qui a été sonnée par ces banques alimentaires qui ont besoin d'aide. Le gouvernement a le pouvoir, M. le ministre. Le temps est venu pour aider ces banques alimentaires. Lorsque nous allons passer à la nouvelle année, alors faisons preuve d'espoir et de résilience. Déclaration de députés. Député de Windsor-Tecumseh. Par la suite, je vais donner la parole au député de Manitouna. Merci beaucoup. Pour commémorer mon prédécesseur, je devais partager une histoire. Ce week-end dernier, plus de 600 personnes étaient debout à une rue spécifique pour faire des partages de nickel et d'autres ressources. Et j'étais rejoint de plusieurs bénévoles pour commémorer cette tradition, pour donner des dons à ceux qui en avaient besoin. Nous savons que les cibles vont être dépassées très bientôt. Et lorsque cette campagne pour cette saison de fête va prendre fin, nous continuons à travailler de manière acharnée pour offrir des matériaux aux étudiants, aux écoliers plutôt. Et chaque vendredi, ils offrent des services et beaucoup de gens ont des difficultés pour joindre les deux bouts. Pour ceux qui y ont participé, je vous remercie énormément d'avoir pu offrir ces dons aux familles de ma circonscription. Merci beaucoup. Déclaration de député, député d'Argoma Manitouna. Merci. Je veux saisir de cette occasion pour parler d'une municipalité clonée de ma circonscription, qui a de beaux lacs, de beaux montagnes, et c'est une région, une belle région sauvage, mais cette région n'a pas de foyer de soins de longue durée. Cela n'a pas empêché à la population de se rassembler pour travailler avec les parties prenantes, les membres de la communauté, pour créer un projet pilote qui va répondre aux besoins de la population de Kalani. Ils proposent plutôt un foyer qui va permettre aux personnes âgées de vieillir dans leur propre domicile. qu'il y aura 14 salles, une cuisine, une zone, une salle à manger plus tôt. Et c'est un projet enthousiaste. Cependant, cette région a besoin de l'appui du gouvernement et du ministre des foyers de soins de longue durée afin que la rèvre puisse devenir réalité. Il y a une opportunité afin que le ministre puisse se présenter et visiter cette région. Je vous invite également, M. le Président, et ce matin, je veux inviter le ministre à nouveau à se rendre à cette région et faisons tout ce qui est possible afin que cette municipalité puisse accéder à ce foyer de soins de longue durée. Déclaration de député, bonjour. En tant que jeune, en grandisant, dans la communauté du sud de l'Ontario, cela était très difficile pour nous. Nos amis, nos alliés provenaient de l'État de Michigan. Nos journaux provenaient de l'État, et il y avait un centre récréatif dans cette région. Cela a influencé mes références et ma vie. Mon grand-père est né dans une communauté proche du Michigan et a joué au baseball. C'est une tradition appréciable, et nous avons eu deux dîners d'Action de grâce, et j'ai été inspirée par un jeune entraîneur qui a fait preuve de leadership et a pu bien mener ma vie. J'ai cru à cette équipe, et aucune personne n'est plus importante que l'équipe entière. Aucun entraîneur n'est plus important que l'équipe. C'est l'équipe qui est primordiale. Et donc, si on utilise ce slogan, chaque jour, il y aura des effets positifs pour votre vie. Hier, plus de 100 fanatiques sont venus. Et nous avons battu l'équipe adversaire. Et donc, félicitations. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés d'Augure. Le week-end dernier, on a commémoré la journée commémorative de Holodomor, qui est un événement terrible partout dans le monde entier. Nous nous rappelons de ce qui s'est passé en 1932, qu'il y a eu une famine qui a été organisée par le régime soviétique, qui a causé le décès de plusieurs Ukrainiens. La définition de Holodomor, c'est « mort par la famine ». Il y a eu une campagne de famine pour ces Ukrainiens et ces Ukrainiens. A cause du gouvernement de Staline, cela a éliminé l'essence de leur liberté, et cela a entraîné le décès de plusieurs personnes dans des situations difficiles. Cette journée doit être commémorée, et les résultats de ce peuple sont défiés par ce conflit qui est en cours. Nous appuyons l'Ukraine et nos institutions, comme les églises ukrainiennes, le centre culturel, sont en première ligne afin d'offrir des soins et du soutien à ceux qui sont impactés par cela. Et donc, rappelons-nous de ceux qui ont souffert à cause de ce régime, des millions de personnes en Ukraine. Rappelons-nous que nous nous tenons ensemble et nous souhaitons d'un avenir tranquille et en paix pour l'Ukraine. Merci beaucoup. La déclaration des députés présidentielles de l'Ukraine. Merci. 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 Merci.